Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris. Je suis Simon Luc, le directeur scientifique, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom du directeur de l'Institut. Je vais dire quelques mots sur l'IEA, puisque tous et toutes, j'imagine, ne le connaissent pas très bien, donc très rapidement. L'Institut d'études avancées de Paris est un centre de recherche qui accueille des chercheurs étrangers en sciences humaines et sociales, des chercheurs étrangers reconnus et aussi de jeunes chercheurs prometteurs qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, donc toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, mais pas uniquement, puisque nous nous ouvrons aussi à d'autres sciences, en particulier les sciences de la vie. L'idée de l'Institut, c'est de permettre et d'encourager un dialogue interdisciplinaire entre ces chercheurs de différentes nationalités, de différentes disciplines, entre ces chercheurs et les chercheurs locaux qu'ils vont pouvoir rencontrer, et de faire naître de la diversité des personnes présentes, des recherches innovantes qui n'auraient pas pu se faire dans un lieu où il n'y a pas tout ce brassage entre cultures et entre disciplines. L'IUA fonctionne grâce au soutien très important de la ville de Paris, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du réseau français des instituts d'études avancées de France, donc du réseau français, pardon, de l'Union européenne, et du soutien aussi très important de 10 universités et institutions de recherche franciliennes. Tout est détaillé dans le petit dépliant que vous avez pu récupérer à l'entrée et que vous pouvez aussi trouver les informations sur notre site Internet. Alors dans le cadre de notre activité, la précédente directrice, Greti Myrdal, qui aurait dû être ici aujourd'hui, mais qui finalement a été appelée à d'autres responsabilités, sous son initiative a été développé un programme qu'on a nommé Cervo, Culture et Société, qui a été aussi grandement aidé par notre ami Alain Berthos, que je présenterai dans un instant. Programme Cervo, Culture et Société, qui vise à faire dialoguer les sciences humaines et sociales, qui sont, je dirais, notre cœur de métier, notre spécialité, et les sciences cognitives, sciences du cerveau, plus spécifiquement la psychologie, pour faire des ponts qui sont trop rarement faits, alors que les disciplines humaines, les humanités, tout comme les neurosciences, ont besoin les unes des autres pour avancer plus qu'elles ne le font déjà. C'est dans le cadre de ce programme que l'Institut participe à la semaine du cerveau, qui débute cette semaine, et donc nous essayons de nous inscrire dans cette semaine du cerveau chaque année, en proposant des conférences de spécialistes, qui sont destinées à un large public, pour montrer quelle est la fréquentité de cette approche interdisciplinaire qui lie les sciences humaines et sociales aux neurosciences, et aussi pour discuter éventuellement des difficultés que ça peut représenter, il en sera question, j'imagine, aujourd'hui. Le sujet de la mémoire nous est apparu comme un sujet particulièrement important et particulièrement porteur. C'est d'abord un sujet dont l'importance est croissante et va continuer de croître pour diverses raisons, mais on peut penser tout simplement au vieillissement de la population, qui amène évidemment beaucoup de questionnements sur la mémoire, les problèmes d'Alzheimer, etc. Mais c'est évidemment beaucoup plus large que ça, et donc c'est un sujet qui se prête particulièrement bien à une réflexion interdisciplinaire, à une approche notamment par l'histoire, mais pas seulement, la sociologie, il y a des sociologues présents ici qui pourront en témoigner, les neurosciences, évidemment, etc. Donc, nous avons aujourd'hui choisi de donner la parole à des spécialistes de la mémoire pour une conférence qui a été initialement intitulée « Le cerveau et la mémoire d'événements traumatiques ». Je vois que le titre a un petit peu évolué, mais je pense que ce n'est pas très important. Donc, nous allons entendre aujourd'hui tout d'abord, enfin tout d'abord, je ne sais pas dans quel ordre vous allez intervenir, mais en tout cas, alphabétiquement parlant, premier conférencier est Francis Stach, qui est neuropsychologue, directeur d'études à l'EPHE, directeur du laboratoire neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, un laboratoire INSERM, Université de Caen, c'est bien ça, qui est donc spécialiste de la mémoire et des troubles de la mémoire, et Denis Péchansky, qui lui est historien, directeur de recherche au CNRS, responsable scientifique de l'équipe Matrix, il est spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et de la mémoire individuelle et collective et ou sociale. Je ne sais pas s'il importera de faire la distinction aujourd'hui, on pourra en reparler. Tous deux sont co-responsables scientifiques du programme 13 novembre, qui s'intéresse aux impacts des attentats de novembre 2015 sur les mémoires. Et pour diriger les opérations, pour lancer la discussion et l'animer, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alain Berthos, qui est professeur honoraire au Collège de France et qui est aussi le président du comité d'orientation de notre programme Cerveau, Culture et Société. J'ai été déjà beaucoup trop long, je vous remercie d'être venu si nombreux pour écouter nos intervenants et je vous laisse donc la parole, messieurs. Merci Simon. Bonsoir. Bonsoir. Simon Luc vous a déjà résumé le cadre général de cette conférence. Je voudrais ajouter juste deux mots concernant Francis Sostache et Denis Péchansky. Et vous dire que d'abord, ils travaillent beaucoup ensemble, ils ont produit ensemble des séries, notamment une série de cinq livres sur la mémoire. Francis Sostache, de son côté, est un des grands spécialistes vraiment, dans la neuropsychologie de la mémoire. Il a notamment publié avec Pascal Piolino un livre sur la mémoire autobiographique, les bases neurales de la mémoire autobiographique, qui est évidemment très important pour ce sujet. Et un deuxième livre, récemment, avec Béatrice Desgranges, publié chez Le Pogné, sur les chemins de la mémoire, et bien d'autres livres. Donc, nos deux orateurs sont aussi à prendre en compte sur leur publication. Denis Péchansky, de son côté, travaille depuis des années et est un des grands spécialistes historiens de la mémoire individuelle et collective. Et je voudrais citer deux livres. Le premier, La France des camps, publié chez Gallimard, qui était sa thèse. D'État. D'État. Et le deuxième, récent, La mémoire au futur. Par conséquent, en plus de ce qu'ils vous diront ce soir, je vous recommande d'aller lire aussi ces livres qui sont à la fois des livres scientifiques et des livres de débat. Et je voudrais préciser sur le fait que nous avons ce soir beaucoup de chance parce que ce qui est effectivement, comme l'a dit Simon-Luc, au cœur du programme de l'Institut d'études avancées cerveau, culture et société, c'est-à-dire la confrontation entre des approches de sciences humaines et sociales, d'une part, et des approches de neurosciences ou de neuropsychologie, ce soir, on a vraiment un exemple de ce que nous souhaitons vraiment faire. C'est avec beaucoup de curiosité et d'intérêt qu'on va maintenant les écouter. Il va y avoir deux exposés. Ensuite, on va pouvoir discuter dans la salle. Et moi, je ne serai là non pas pour diriger, mais simplement pour modérer, comme on dit, vos ardeurs, si vous en avez, tout en les stimulant. Merci beaucoup pour cette présentation et cet accueil dans une maison que je commence à connaître un petit peu et que j'apprécie depuis le début. En fait, c'est effectivement le sujet que tu as présenté que nous allons aborder là, mais à partir d'une étude de cas qui est notre programme 13 novembre. On va revenir dessus, d'autant plus qu'il y a quelques personnes qui sont dans la salle qui pourront répondre tout aussi bien que nous aux questions sur le sujet parce qu'elles sont associées au programme. Et en même temps, prendre un petit peu de hauteur, entre guillemets, c'est-à-dire que le point de départ de notre réflexion commune est une sorte de postulat théorique. Et le point d'aboutissement, c'est un appel, un changement de paradigme dans les recherches sur la mémoire, d'où l'expression du programme, le titre du programme 13 novembre, aux nouvelles sciences de la mémoire. Je faisais le postulat de départ qui est lié à cela. D'abord, l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective avec l'idée qu'il est impossible de comprendre pleinement ce qui, pour ce qui concerne mon domaine de compétences, relève de la mémoire collective. Donc, si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire et qu'inversement, et là, c'est évidemment tous les travaux que M. Francis et toutes les avancées de l'imagerie cérébrale qui vont dans ce sens-là, qu'il est impossible de comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales si on ne prend pas en compte l'impact du social. Donc, c'était autour de cette hypothèse de départ qu'on a essayé de réfléchir ensemble. Moi, alors, sur la mémoire collective, évidemment, que je définirai très rapidement, on y reviendra peut-être, si vous voulez, comme une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'un groupe. Et donc, l'idée, c'était d'abord, parce qu'on avait réfléchi autour du 11 septembre, des sujets du 11 septembre, et puis de la Deuxième Guerre mondiale, c'était nos deux points de référence, d'abord aux États-Unis, puis en France, depuis la fin des années 2000. On a, comme tu l'indiquais, un équipement d'excellence que je pilote depuis maintenant 2011. Et c'est très rapidement, on s'est retrouvé avec Francis, et arrive l'événement traumatique qui sont ces attentats du 13 novembre 2015, et d'où aussi ce triangle, c'est de savoir comment fonctionne cette articulation entre les deux mémoires sur un événement traumatique. On évite un petit peu de parler de mémoire traumatique, on pourra y revenir si vous le souhaitez, on préfère parler de mémoire d'événement traumatique, puisque le trauma étant la présence du passé dans le présent comme présent, la difficulté, évidemment, c'est que si on le renvoie dans le passé par un processus thérapeutique, même si on est toujours dans la douleur, si dans le passé, il n'est plus dans le présent, donc il n'est plus traumatique au sens strict du terme. Bon, mais là, c'est de la discussion déjà théorique. Je veux simplement vous montrer ce que quelques-unes des questions, vous avez eu le temps de voir, plutôt que de m'écouter, vous avez raison, donc les questions qu'on peut se poser. Pourquoi on a aligné cette série de questions ? C'est-à-dire que vous voyez bien que ce sont des questions qui sont posées à partir d'une des disciplines représentées dans notre programme. Il y a une dizaine de disciplines qui sont mobilisées et on tient beaucoup à l'idée qu'il y a une construction transdisciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la mobilisation de différentes disciplines pour répondre à une question posée dans une discipline donnée, mais c'est la construction en commun d'un objet de recherche, d'où ces séries de questions qui sont alignées et auxquelles on va essayer de répondre pendant les 12 ans du programme, puisque c'est un programme qui est prévu de 2016 à 2028. Cette idée de transdisciplinarité est traduite ici par un schéma qui a été mis au point très tôt, tout simplement pour aligner à l'extérieur de ce cercle, vous avez les différentes disciplines. Santé publique, puisqu'on a une étude épidémiologique de santé publique, on verra. La sociologie, l'histoire, vous demandez ce qu'un historien fait là-dedans, on est bien d'accord. Déjà, un historien, du temps présent, c'est compliqué, alors d'un temps en train de se construire, n'en parlons pas. Informatique et mathématique, bien sûr, ce qui a une modélisation mathématique qui est mobilisée, entre autres, d'ailleurs, pour la textométrie, l'analyse statistique du vocabulaire, les arts et la littérature, depuis peu, ils nous ont rejoints à posteriori. Le droit, mobilisé d'emblée, entre autres, le droit des victimes, les neurosciences, bien sûr, et la dimension éthique. Et à l'intérieur, on a simplement illustré d'une façon un peu originale la façon dont les différentes disciplines sont mobilisées pour répondre à la question des témoignages, de la mémoire individuelle, la mémoire collective, etc. Bon, là, c'est simplement pour vous montrer vraiment la diversité des champs, de nos champs de recherche. Alors, on va essayer d'aller le plus vite possible pour permettre ce débat et surtout aller à l'essentiel. L'idée, d'emblée, a été de construire ensemble autour de deux études princèps, en quelque sorte. Une étude mille et l'étude remember. L'étude mille, c'est l'idée que, un peu sur le modèle de ce qu'a fait William Hurst aux Etats-Unis après le 11 septembre, on va faire un travail sur dix ans en interviewant les personnes quatre fois de suite. La différence, c'est qu'on va le faire avec de l'audiovisuel, qu'on va essayer de faire un suivi de cohortes qui n'était pas à l'origine l'objectif de Bill. Donc, ça change évidemment la donne parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut essayer de retrouver les personnes. Quatre fois, ça veut dire qu'on a fait une première série d'entretiens en 2016, une deuxième en 2018. On va en faire une en 2021 et une autre en 2026. Voilà le cadrage général. J'y reviendrai, évidemment. Remember étant une étude encilaire, c'est-à-dire que sur ces mille personnes qui étaient notre objectif et qu'on a remplies, pour être clair, sur ces mille personnes, 200 ont été prises pour une étude de recherche biomédicale sur laquelle reviendra, évidemment, Francis en détail. Et tout spécialement, puisque c'était ici, on va accorder une place particulièrement importante à cet aspect-là qui est une étude du trouble de stress post-traumatique, donc pathologie de la mémoire, sous cet angle-là, très clairement, et aussi ses capacités, je dirais, de résistance et de résilience, de résistance, c'est-à-dire de la capacité à ne pas développer de troubles de stress post-traumatique qui est un choc traumatique qui dure plus d'un mois, qui s'inscrit dans la durée, ou bien d'en guérir, la résilience, pour aller très vite sur le vocabulaire. Et puis, se sont greffées d'autres études absolument essentielles et passionnantes. ESPA 13 novembre, qui est une étude d'épidémiologie de santé publique, avec des résultats qui ont été déjà présentés dans un bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 novembre dernier. C'est porté par Santé publique France dans le cadre du programme. Et c'est très, très intéressant. C'est centré sur, effectivement, ceux qui sont directement impactés par l'événement 13 novembre. Notre problème, c'est que, que ce soit les 1 000 ou les 200, ou bien ESPA, c'est qu'évidemment, nous n'avions pas d'échantillons représentatifs de la société française. Et pour qui s'intéressait, et évidemment comme moi, et spécialement moi, la mémoire collective, il fallait essayer d'être au plus près de cette mémoire collective pour savoir dans quelle mesure ceux qu'on interrogeait pouvaient influer sur la mémoire collective et inversement, comment cette mémoire collective pouvait influer sur leur propre discours. D'où la nécessité de travailler avec le Crédoc. On a inséré dans le cadre, pour ceux qui ne connaissent pas le Crédoc, le Crédoc fait tous les 6 mois depuis près de 50 ans maintenant, une étude systématique sur les comportements des Français. C'est absolument passionnant. Et grâce à Jacqueline Edelman qui est là, on a été mis en contact avec le Crédoc et on a pu inclure dans la batterie de questions 11 questions qui concernaient directement ces attentats du 13 novembre ou la question plus générale des attentats. Et donc, vous le verrez, parce qu'on a des résultats qui sont déjà sortis ou qu'on va sortir, mais qui sont déjà, dont on a déjà les éléments, 2016, juin 2016 et juin 2018, ce qui fait qu'à partir des 11 questions, on va pouvoir voir non seulement le tableau de cette mémoire collective du 13 novembre en France, mais en même temps, voir son évolution, parce que, bien sûr, la mémoire est dans l'histoire et qu'elle évolue avec l'histoire, même sur un temps très court, vous allez le voir, et de façon très spectaculaire. Impossible de parler de cet événement si on ne prend pas en compte les médias et les réseaux sociaux. et puis, deux approches qui se sont rajoutées, le monde scolaire face aux attentats de 2015, aussi bien janvier que novembre, et toujours sur janvier et novembre, les productions fictions et non-fictions. Je parlais d'un laboratoire spécialisé dans la littérature qui nous a rejoints et qui a développé cette dimension-là. Il y a une très grande production autour de ces attentats et c'est évidemment important de comprendre quel est le discours et les formes qui sont portées par ces productions de fiction et de non-fiction. Alors, l'étude Mille. Simplement, pour préciser, très vite aussi, l'idée était, bien sûr, d'avoir ces mille personnes et en plus qu'elle montre finalement différents niveaux de proximité par rapport à ces attentats. Le cercle 1 sont les personnes qui sont directement exposées aux attentats. Ce qui voulait dire aussi, parce que cette construction-là a été faite aussi en transdisciplinarité, ça voulait dire aussi les personnes qui sont potentiellement exposées à un trouble de stress post-traumatique. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire les rescapés, les témoins, les intervenants, policiers, services de santé, politiques et autres, les parents endeuillés. Et donc, on a là, dans ce cercle 1, celles qui sont au plus proche de l'événement. On est très contents d'avoir pris le cercle 2. On s'interrogeait au début, c'est-à-dire les habitants du 10e arrondissement, du 11e et de Saint-Denis, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une singularité de la parole et du discours de ces personnes qui sont impactées en particulier par la mémorialisation, c'est-à-dire la mise en scène publique de l'événement, les radios, les touristes, les télés, le fait... Et puis, les lieux de crime. Quand vous avez vos gosses vous amenés à la crèche ou à l'école ou à l'école primaire, et que, normalement, vous allez tout droit et que là, vous devez faire le tour pour éviter soit la belle équipe, soit le carillon ou la bonne bière, évidemment, ça vous change complètement la vie. Ou bien, quand vous avez un touriste qui vous prête son téléphone, est-ce que vous voulez bien me prendre en photo avec ma femme, avec le Bataclan derrière ? Donc ça, c'est constant. Et les télés, c'est tous les ans. Et sur le moment, c'était pendant des semaines. Et puis, autour des lieux de crime, vous aviez cet envahissement par les signes de compassion, de proximité, de solidarité qui envahissaient concrètement l'espace urbain. Donc c'est vraiment très singulier. Le cercle aux trois, le reste de Paris et de l'approche banlieue, de la métropole parisienne, on va dire, autour de l'identité Ile-de-France, Ile-de-France réduite. Et puis, trois villes de province, Caen, Metz et Montpellier, avec des raisons scientifiques très fortes qui nous ont amenés à choisir ces trois villes, l'une, l'ouest, l'autre, l'est, la troisième, le sud. Alors, en creusant un petit peu, on a peut-être d'autres paramètres qui ont pu jouer quand c'est le laboratoire de Francis à Metz. C'est le laboratoire d'un copain qui disait je veux absolument le faire et à Montpellier, c'est un laboratoire de neuropsychiatrie qui voulait à tout prix faire cette enquête. Mais ça, non, c'est un autre paramètre, forcément scientifique. Alors, ça voulait dire quoi ? Je l'ai expliqué tout à l'heure qu'on allait essayer de retrouver les mêmes personnes au maximum pendant les quatre captations de 2016, 2018, 2021, 2026. On garde deux ans, évidemment, pour les résultats comparatifs définitifs après T plus 10. Attention, parce que ça voulait dire quoi, ça ? Je le dis rapidement, mais imaginez ce que ça veut dire quand l'événement a lieu mi-novembre, que l'idée vient assez rapidement, qu'on se contacte assez rapidement, qu'il faut très vite avoir le soutien des tutelles, qu'on l'a vite, et qu'ensuite, il faut obtenir le financement pour un projet qui est un petit peu hors norme. Et notre objectif étant que ces personnes, les mille personnes qu'on veut trouver, d'abord, c'est tous des volontaires, on n'a pas de liste, et ensuite, on veut les interviewer avant le premier anniversaire de l'événement pour qu'il n'y ait pas l'effet un an après, d'ailleurs, qu'on a pu très bien remarquer sur place qu'on était aux commémorations. Alors, le résultat, les chiffres sont à peu près stabilisés. Pour la première phase, 2016, P1, je m'y arrête un petit peu parce que, d'abord, honnêtement, c'était un peu fou, le projet, 1000 personnes. De fait, on y est à 934 entretiens. La deuxième chose qui nous posait problème, c'était le cercle 1. 355, en fait, on ne sait pas très bien. Je ne sais plus où on en est là parce qu'on a bougé un petit peu, quelques unités de presse, entre 355 et 360. Or, vous voyez, ça représente à peu près 38-39 % du total, alors qu'on nous disait attention, ça va être compliqué pour le cercle 1 et en particulier ceux qui étaient directement exposés. D'abord, parce qu'ils hésiteront à venir et ensuite, s'ils viennent, ils vont parler un quart d'heure et puis après, ils ne tiendront pas. on a eu quelques alertes de la part des psys. Dans les fêtes, ils sont venus très nombreux et en plus, ils ont parlé beaucoup. C'est-à-dire que la moyenne, déjà, vous voyez, la partie vidéo, sachant qu'il y a aussi une petite partie écrite, la partie vidéo, c'est 1431 heures, donc en moyenne, une heure et demie par personne en 2016. Pour les cercles 1, c'est deux heures et demie, deux heures trois quarts. Je vous le dis tout de suite parce que pour avoir fait moi-même, plusieurs dizaines d'entretiens, je veux savoir ce que ça pouvait donner, plutôt dans le cercle 1 en général. J'essayais de prendre aussi des parents endeuillés au maximum parce que c'est quand même le plus compliqué pour les jeunes chercheurs qui étaient associés à notre affaire. Donc, les gens de ma génération plutôt qui prenaient les parents endeuillés. C'est d'une richesse absolument exceptionnelle. tout ça a été construit autour d'un questionnaire qui a été élaboré par notre équipe et ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées depuis la personne complètement inconnue jusqu'au président de la République puisqu'on a François Hollande qui est parmi les personnes qui ont répondu à notre demande. Il est venu d'ailleurs deux fois puisqu'il est venu aussi la deuxième fois en 2018. Donc, un questionnaire commun. Une première partie avec semi-directif voire non-directif, trois grandes questions. Ensuite, on intervient qu'à partir du moment où la personne s'arrête de parler. Alors, je rentre un petit peu dans le détail pour ceux que ça intéresse la méthodologie mais c'est intéressant parce qu'effectivement c'est uniquement quand la personne s'arrête qu'on intervient avec des relances que j'appellerais de niveau 1. Donc, on va reprendre des points qu'ils ont développés mais pas suffisamment. Du genre, j'étais chez moi en train de regarder la télévision. Alors, bon, ça sera. On attend la fin et puis, vous étiez chez vous à regarder la télévision. Quelle chaîne ? Combien de temps ? Avec qui ? Voilà. Ça, c'est relance niveau 1. Relance de niveau 2, c'est une série de questions en plus qu'on veut voir traitées par l'ensemble des intervenants comme sur les médias par exemple. Ou leur... Voilà. Et puis, pardon, un autre questionnaire qu'on appelle questionnaire de mémoire émotionnelle. Là, c'est du directif strict. Et je dirais l'autre était plus dominante, sociaux et psychos. Là, c'est vraiment un dominant psycho et sociaux. On va inverser les priorités avec des réponses qui permettent de nourrir des travaux de nos psychopathologues en particulier. Alors, là, ce qui me permet de m'arrêter sur la phase 2, celle qui est en train de se terminer. On a quelques témoins pour les politiques. que ça prend toujours plus de temps de les avoir. Politique ou autre. Il y a des personnalités importantes qu'on est en train d'interviewer, mais c'est vraiment un type de l'unité. Alors, c'est intéressant. Le défi, c'était est-ce qu'on allait avoir beaucoup de retours et beaucoup de pertes, l'un ou l'autre ? Bon. Le résultat, il est là. C'est-à-dire que nous allons avoir à peu près 840 entretiens. Sur ces 840, on a un peu plus d'une centaine qui sont des entretiens nouveaux. Et donc, ça veut dire que le taux d'attrition, le taux de perte, si vous voulez, est de l'ordre de 22 %, ce qui veut dire qu'il y a 730 personnes dont on a le témoignage en 2016 et en 2018. Je ne suis absolument pas spécialiste d'épidémiologie. On me dit que c'est un résultat qui est très rare d'avoir autant de retours. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont mobilisées pour ça. Et puis aussi parce qu'on a prévenu d'emblée qu'on allait les suivre dans la durée. C'était d'ailleurs un argument pour beaucoup d'entre eux de s'engager dans ce programme de recherche. Donc voilà. Vous avez un état vraiment tout neuf et tout frais de ce qu'on a fait en phase P2 pour la partie étude 1000. Voilà. Je vais simplement là très rapidement vous apporter un éclairage sur l'étude d'opinion ou d'opinion publique comme vous voulez ou au plus proche de la mémoire collective menée avec le Crédoc. Alors, parmi les questions qu'on a posées, vous avez celle-ci. C'est un petit peu petit donc vous risquez de ne pas trop voir mais je vais essayer de vous traduire ça surtout si je mets mes lunettes parce que sinon je vais avoir du mal. Enfin, je dois me souvenir à peu près. On a posé comme question quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000. Bon. En France et à l'étranger avec trois réponses possibles. Là, vous avez le résultat sur 2016 et 2018. alors je veux simplement m'arrêter sur plusieurs résultats qui sont très frappants. Je laisse de côté le deuxième bien que parce qu'il est à 43%, ce qui est significatif mais qui est loin derrière le 13 novembre. Ce sont les attentats de Nice. Pourquoi il n'apparaît qu'en 2018 ? Eh bien, tout simplement parce que l'enquête a été faite en juin 2016 alors que l'attentat, comme vous le savez, est du 14 juillet 2018. Donc, les 43%, c'est important à avoir en tête. C'est un événement proche, profondément traumatique et traumatisant et au-delà des individus pour la société française. Et en même temps, on note que le 13 novembre reste extrêmement élevé autour de 70%. Le 11 septembre, seul événement étranger qui reste encore après, enfin, en 2018 comme significatif, c'est, je dis quelquefois, c'est la matrice du 21e siècle. Or, il est important, très important même, avec une décrue significative autour de... dont on passe de 53% à 40%, mais ça reste un événement important et significatif. Ce qu'il faut retenir déjà, d'emblée, retenez ce qui se passe pour janvier 2015. On est passé de 59% à 37%. C'est quand même un phénomène auquel on ne s'attendait pas. Alors que nous avons eu droit à la plus grande manifestation de tous les temps dans l'histoire de France, qu'il y avait lors de cette manifestation 120 chefs d'État qui défilaient en tête de manifestation, eh bien, c'est comme si vous aviez un rétrécissement mémoriel de cet événement comme référence. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Alors après, vous avez des choses qui vont sembler évidentes, c'est-à-dire que, par exemple, en 2016, on était 3-4 mois après les attentats de Bruxelles, on est 20% de Bruxelles. En 2018, 2%. Et si jamais, là, on fait un point non pas sur les trois, mais sur le premier qui est cité, on ne leur demande pas d'hierarchie, mais c'est intéressant de savoir quelle est la première réponse qu'ils donnent parce que c'est quand même très significatif. On s'aperçoit qu'en premier, très largement, viennent les attentats du 13 novembre avec 40%. Ensuite, les attentats du 11 septembre avec 26% et très loin derrière, janvier. C'est intéressant parce qu'en 2016, ça, c'est le résultat 2018, en 2016, c'est ce qu'on voit dans l'entête, en première réponse, le 11 septembre, venait devant le 13 novembre. Ce qui se passe, c'est que vous avez un premier... Je sais que Francis n'aime pas l'image de l'entonnoir, mais il faut que tu me trouves autre chose comme métaphore. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, se vectorisaient dans la mémoire collective ces trois ans d'attentats terroristes en France, si je laisse de côté les attentats à l'étranger, il se vectorisait autour du 13 novembre. Et, étape suivante, quand on demande aux Français de citer les lieux, les endroits où sont déroulés les attentats du 13 novembre 2015, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord, globalement, une imprécision croissante. Je retiens ce premier élément. c'est-à-dire, par exemple, ne sait pas, ça passe de 3 à 15 % en deux ans. Et puis, vous avez la réponse qui reste stable à 40 %, floue, 40 % Paris. On sait que c'est à Paris, mais on ne va pas aller plus loin. Si on va plus dans le détail, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la précision, le seul lieu qui apparaît vraiment, c'est le Bataclan, qui était déjà omniprésent, 71 % en 2016, sensible des crues à 50 %, mais ça reste 50 %. Ça reste la première référence en 2018, mais qui est spectaculaire. Et ça, c'est la double peine pour les victimes. C'est ce qui se passe pour Saint-Denis et pour les terrasses. on était quand même autour de 45 % et 37 % pour Stade de France et terrasses. Et on est passé à 19 et 17 en deux ans. Donc là, on voit bien. Ça a des conséquences pour nous, y compris quand on va comparer avec les personnes qu'on a interviewées pour voir comment évoluent aussi leur mémoire, leurs références. mais ça a aussi des conséquences sur les politiques mémorielles. Qu'est-ce que l'État va faire avec ces éléments qu'il connaît, bien entendu ? Comment on gère ça ? Comment les associations de victimes gèrent ça ? Parce que quand vous écoutez les deux associations dédiées du 13 novembre qui sont nées de l'événement, c'est-à-dire 13-11-15, plutôt dominante par an en deuillet, et Life of Paris, plutôt les jeunes et en particulier Bataclan, parce que j'étais plus nombreux au Bataclan. Le président de Life of Paris était au Bataclan et le président de 13-11-15 a perdu son gosse au Bataclan. Et tous les deux, tous les ans dans les commémorations, disent attention, il n'y a pas eu que le Bataclan. et pourtant, là, vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, on avait les trois ans d'attentats terroristes pour l'instant qui se vectorisaient de plus en plus autour du 13 novembre, qui lui-même se vectorisaient de plus en plus soit vers une référence un peu floue Paris, soit une référence unique et ciblée, le Bataclan. Alors maintenant, parole aux vrais scientifiques pour nous parler de l'étude Remember. Merci, Denis. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Francis Eustache. Merci, Alain Berthoz et tous les organisateurs pour cette soirée. Je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous. Je travaille à Caen. Alain Berthoz l'a dit. Et je vous dis ça parce que ça va avoir une importance pour ce que je vais vous dire. Alors, en fait, Denis a présenté un certain nombre de choses qui vont avoir une influence sur mon exposé. Je ne vais pas tout reprendre. Ce qu'on veut vous dire ce soir, c'est aussi l'histoire d'une recherche, comment cette recherche s'est mise en place. Moi, je vais plus vous parler de la recherche que de résultats. Les résultats que je vais montrer sont vraiment des résultats préliminaires concernant cette étude qui s'appelle Remember. Il n'y a pas encore d'articles scientifiques publiés. Alors, je reviens un peu à la période de décembre 2015. Décembre 2015, vous voyez, il y a eu le 13 novembre et en fait, très, très vite, donc avec Denis et un certain nombre de personnes, de chercheurs, d'horizons un peu variés autour de nous en France et puis un peu à l'étranger parce que nous avons eu très vite des contacts avec l'étranger, nous avons l'idée de ce programme de recherche. Et vraiment, il faut bien comprendre que c'est un ensemble, c'est un programme qui est construit ensemble. Donc, il n'y a pas le programme d'un historien, le programme d'un neuroscientifique ou d'un psychologue ou d'un épidémiologiste. Tout ça est construit ensemble et je pense que ça donne une saveur particulière à ce programme. Et donc, décembre 2015, à ce moment-là, progressivement, l'idée se construit avec cinq études. Denis vous en a montré sept. Enfin, on a présenté sept sur une dia. En fait, il y en a cinq. Il y a l'étude Mille, Remember, dont je vais vous parler. ESPA, c'est-à-dire l'étude épidémiologique. Il y a déjà l'idée du CREDOC, donc grâce à Catherine, ici. Et puis, la cinquième étude, c'est l'étude des médias avec l'INA, dont on ne vous parlera pas ou tout du moins dans la discussion peut-être un petit peu. Alors, les deux études charnières, c'est l'étude Mille, dont vient de parler assez longuement Denis, et Remember. Alors, Remember, c'est une étude biomédicale et ensemble, nous avons souhaité dans ce programme 13 novembre, une étude biomédicale. On ne pouvait pas lancer un grand programme sans étude biomédicale qui porte sur la psychopathologie qui se développe le plus fréquemment quand quelqu'un vit un événement tragique, un événement traumatique et développe donc des troubles en conséquence, des troubles psychiques et notamment des troubles de la mémoire. Alors, la DIA ici présente ce qui s'appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, post-traumatique stress disorder en anglais, PTSD. Et donc, c'est l'appellation qui est aujourd'hui retenue par la classification américaine qui s'appelle le DSM dans sa cinquième édition, DSM 5. C'est une classification qui a évolué au fil du temps et d'ailleurs qu'on pourra en reparler lors de la discussion parce que l'histoire de cette critériologie est intéressante, disons, dans les liens entre un syndrome médical et puis une évolution sociale. Alors, qu'est-ce que ce PTSD, qu'est-ce que ce trouble de stress post-traumatique ? Premièrement, il faut que la personne ait été confrontée à un événement tragique, un traumatisme, soit individuel, soit un traumatisme de plus grande ampleur comme les attentats. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère A. Et après, il y a quatre critères cliniques. D'abord, le syndrome de répétition qu'on appelle parfois la présence d'intrusion ou syndrome de reviviscence. Il y a des appellations un petit peu diverses selon les classifications, selon les moments auxquels on fait appel à ces classifications. Alors, c'est un peu le noyau dur du syndrome. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui revoient des images. Alors, ce ne sont pas forcément des images visuelles, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, ça peut prendre des formes particulières. Et ce sont des éléments qui appartiennent à l'événement traumatique. Mais attention, ce sont uniquement des éléments, des éléments très sensoriels, très émotionnels. Ce ne sont pas des images comme dans un souvenir, comme dans un souvenir contextualisé auquel on a aussi des images. Si vous pensez à ce que vous avez fait samedi soir dernier, si vous êtes allé au cinéma, au théâtre, vous avez des images qui vous reviennent dans la tête. Mais vous voyez, elles sont dans un contexte général. Là, il n'y a pas de contexte, ce sont des éléments disparates qui arrivent à la conscience de la personne et avec une grosse différence, avec un souvenir, j'ai envie de dire banal, c'est que ces éléments sont vécus à nouveau au présent. C'est ce que tu évoquais tout de suite, Denis. C'est pour ça que tu critiquais le terme de mémoire traumatique. C'est plus mémoire d'un événement traumatique, c'est une mémoire très particulière avec ce souvenir qui donne à la personne l'impression de revivre à nouveau la scène et de façon extrêmement vivace. Ce qui est évidemment pour la personne une situation terrible. Deuxième élément, qui est le pendant de celui-là, qui est la réaction, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'évitement. C'est-à-dire que la personne qui a conscience de cela va faire en sorte d'éviter tout élément qui évoque peu ou prou le retour de ces images. La personne, très souvent, va éviter les moyens de transport, les lieux publics ou les salles de concert, etc., si on pense au Bataclan. Ce mécanisme de défense, en quelque sorte, devient à son tour un symptôme ou un syndrome parce que c'est une véritable carapace autour de la personne qui s'installe. Ensuite, je vais passer plus vite, des altérations négatives de la cognition de l'humeur, une hyper-réactivité neuro-végétative, la personne sursaut, etc., transpire, élévation du rythme cardiaque, etc., tous ces éléments-là qui accompagnent, en quelque sorte, l'aspect cognitif du syndrome. Et dans cette critériologie du DSM, on va faire le diagnostic de troubles de stress post-traumatique si ces éléments subsistent après un mois. On parle d'abord de stress aigu. Stress aigu, on peut considérer que c'est une réaction entre guillemets normale à un événement de cette ampleur. Et puis, la personne rentre dans une psychopathologie si ça dure plus d'un mois. souffrance cliniquement significative, altération du fonctionnement social professionnel, et puis, il y a bien sûr des critères d'exclusion que je ne détaille pas. C'est-à-dire qu'il faut que la psychopathologie ne soit pas liée à autre chose. Puis après, il y a des comorbidités, etc., mais je ne vais pas insister sur ce point-là. Alors, décembre 2015, nous avons collectivement la volonté de mettre en place une étude dans ce cadre plus large du programme 13 novembre sur le trouble de stress post-traumatique. Vous avez compris que je travaille à Caen, à deux heures de Paris par le train, quand tout va bien. À cette époque, comme toujours, je suis directeur d'une unité INSERM, mais à ce moment-là, j'étais aussi directeur d'un gros centre qui s'appelle Cicéron, à Caen, qui est un gros centre de neurosciences et notamment d'imagerie cérébrale. C'était un petit peu plus facile pour moi de pousser un peu les murs de trouver des créneaux, etc. Et des créneaux, je parle d'imagerie cérébrale parce que tous ensemble, on est d'accord que pour convaincre, pour convaincre les grands organismes scientifiques, pour convaincre les décideurs, parce que, bien entendu, une étude comme ça, ça coûte très cher, pour convaincre les pouvoirs publics, les neurosciences et vraisemblablement l'imagerie cérébrale joueraient un rôle important. On est tous d'accord de ça. Et dans l'imagerie cérébrale, la technique qui est retenue très vite, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est la technique disons la plus performante aujourd'hui pour ce genre d'études. Mais parmi les multiples paradigmes que l'on pouvait mettre en place, nous avions la volonté de comprendre ces mécanismes intrusifs et puis surtout la capacité qu'ont ou non les personnes de réfréner ces intrusions. C'était ça qui nous intéressait. Parce que ça n'a jamais été fait comme ça. Ça n'a jamais été fait comme ça. Alors, là, au mois de décembre, on a eu beaucoup de discussions, je vous dis à la fois avec des chercheurs français et des chercheurs étrangers, pour choisir le meilleur paradigme. Alors, dans un cadre, vous vous souvenez de cette période quand même très particulière de décembre 2015, nous n'allions pas faire venir des personnes de Paris, le cercle 1 dont on a parlé Denis, pour leur montrer des images du Bataclan ou des terrasses. Donc, il nous fallait... Je n'explicite pas plus. Je pense que c'est assez évident. Donc, il nous fallait trouver un paradigme qui permette d'étudier ces mécanismes intrusifs, mais dans un respect, bien entendu, absolu des personnes, des participants aux études. Alors, il y a eu plusieurs candidats, en quelque sorte, au paradigme. Et puis, le paradigme qui a été retenu, il nous vient d'un de mes collègues, de Caen, d'un jeune chercheur qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui est maintenant chercheur INSERM, et qui avait fait sa thèse avec moi, puis qui avait fait un post-doc en Angleterre, à Cambridge, où là, il avait travaillé avec un chercheur qui s'appelle Mike Anderson, qui était à l'origine de ce paradigme que je vais vous expliciter très vite, qui est un paradigme assez sophistiqué de psychologie expérimentale et qui est applicable à l'imagerie, à l'imagerie cérébrale. Il s'appelle le Sync-No-Sync. Alors, Sync-No-Sync, ça veut dire penser, ne pas penser, et c'est un paradigme qui permet vraiment de comprendre ces mécanismes d'inhibition de la mémoire, du contrôle de la mémoire. Alors, vous voyez, ce qui est montré ici sur cette dièse, ça n'a rien de traumatique, vous voyez, ce sont des objets qui sont très simples. Et le principe de ce paradigme, c'est en fait de surapprendre des duos de concepts, de les surapprendre. Donc, ça dure à peu près une heure et on présente comme ça plus de 70 duos de concepts. Par exemple, bateau, maison, vous voyez, des choses qui sont... Bon, ce n'est pas des associations incongrues, mais ce n'est pas des associations non plus évidentes. Donc, on demande aux personnes d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et c'est toujours un mot qui est associé à une image. Donc, le mot bateau, l'image maison. Les personnes apprennent, on vérifie que ça devient un apprentissage totalement automatisé, donc avec un pourcentage très important, etc. Et une fois qu'on arrive à ça, on commence les séquences d'IRM. Alors, il y a plusieurs séquences. Il y a de l'IRM anatomique, l'IRM fonctionnel au repos, la DTI pour les spécialistes dans la salle de ces questions-là. Et puis, il y a le paradigme d'imagerie fonctionnelle qui arrive à un moment donné. Et là, on présente à nouveau les mots mélangés à d'autres mots. Il y a plusieurs conditions contrôlées. Je ne détaille pas toute la méthodologie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va présenter ces mots soit écrits en vert, soit écrits en rouge. Alors, c'est comme le feu vert et le feu rouge. C'est aussi simple que ça. Le feu vert, le mot écrit en vert, bateau écrit en vert, la personne laisse entrer l'intrusion. Donc, on va visualiser dans le cerveau de la personne, ce qu'on fait l'IRM à ce moment-là, on va visualiser l'entrée, en quelque sorte, de l'intrusion dans le cerveau-conscience de la personne. Puis, deuxième condition, qui nous intéresse, bateau écrit en rouge, et là, la personne doit bloquer. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a le mot bateau, l'intrusion, elle frappe à la porte, et la personne doit bloquer, doit faire en sorte de réfréner la survenue de la maison dans son esprit cerveau. Donc, vous voyez, on est bien dans le mécanisme de l'intrusion qui survient et l'intrusion qui est réfrénée. Alors, on a beaucoup discuté avant de façonner ce paradigme. On a aussi beaucoup reparlé après avec des chercheurs d'horizons divers à chaque fois qu'on a présenté ce paradigme-là. et nos collègues nous disant est-ce que c'est le même mécanisme quand il s'agit d'une intrusion traumatique ? Les résultats qu'on a pour l'instant nous conduisent à penser qu'on a fait un bon choix. Qu'on a fait un bon choix parce que le cerveau, en fait, il est économique. Il a des mécanismes. Il a à sa disposition des mécanismes qui fonctionnent dans des situations diverses. Et en fait, quand il faut appuyer sur la pédale de frein, que vous soyez dans une situation traumatique ou dans une autre situation, vous voyez, où c'est réfréné à un automatisme, en fait, vous avez des structures dans votre cerveau qui vous permettent comme ça, qui vous permettent ou non, d'inhiber. Alors, cette diapo-là, elle est très simple et pose la question évidemment qui est essentielle auxquelles on ne sait pas bien répondre aujourd'hui. C'est pourquoi deux personnes qui se trouvent dans le même lieu, qui vivent, si on peut dire ça, le même événement traumatique. C'est difficile de dire ça. Mais disons qu'avec, je vous expliquerai qu'on a essayé d'apparier au mieux nos groupes et nos sous-groupes. Pourquoi deux personnes comme ça qui sont situées dans le même contexte traumatique, ? Eh bien, l'une d'entre elles va développer une psychopathologie grave. Ce sont des vrais blessés psychiques, ce sont des gens qui souffrent et c'est malheureusement une pathologie qui peut durer longtemps. Et puis, d'autres ne vont pas développer. Ne vont pas développer, comme le disait Denis, ou vont développer et puis très relativement rapidement, vont mettre en place des mécanismes de résilience qui vont leur permettre de dépasser ce statut. Pourquoi ? Alors, la méthodologie que je vais décrire ne permet pas forcément de répondre à tout cela. Mais enfin, je vais vous présenter le dispositif qui est inédit justement dans le sens où c'est un dispositif transdisciplinaire. Et je pense que c'est vraiment ça, l'originalité, la richesse du travail que nous menons ensemble. Alors, vous retrouvez le petit schéma présenté par Denis tout à l'heure. Sauf que Remember, c'est 13 novembre 2016. Et en fait, on meurt aussi sur 2017 parce que les personnes qui rentrent dans Remember, ce sont des personnes qui sont passées par l'étude 1000 pour l'immense majorité d'entre elles. Donc, les personnes rentrent dans l'étude 1000 et certaines d'entre elles rentrent dans Remember. Donc, c'est une étude ancillaire de l'étude 1000 et donc avec un décalage dans le temps et en plus, l'accès à l'IRM, tout ça, une phase de l'étude Remember dure à peu près un an. Schématiquement, on commence six mois avant l'anniversaire de la première année et on continue pendant six mois. Et même chose pour le temps T2. Donc, le temps T, le temps T plus 2 et puis le temps T plus 5 en 2021. et 2021, certainement que le paradigme évoluera un petit peu. C'est un petit peu trop tôt pour en parler. Et puis, je pense que l'étude Remember s'arrêtera là pour des tas de raisons là aussi qu'on peut qu'on peut rediscuter parce que dans disons, dans notre arbre de décision, il y a énormément de choses. Il y a évidemment des aspects scientifiques, il y a des aspects de faisabilité puis il y a des aspects éthiques qui sont toujours en premier. Donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'en 2021, pour toutes ces raisons-là, on arrêtait Remember. Alors, Remember, ce n'était pas possible d'accueillir 1000 personnes. Ce n'était pas possible de faire 1000 IRM à Cicéron, même en poussant les murs et en disant à tous mes amis de Cicéron, aux chercheurs, vous arrêtez tous vos expériences. Il n'y a que cette expérience-là qui est intéressante à Cicéron. On arrête tout. On ne peut pas faire ça. Quand on fait de la recherche, on se respecte les uns les autres. Donc, ce n'était pas possible. Et puis, ça aurait été, je dois dire, surdimensionné par rapport à ce qui peut se faire dans le monde avec ce genre de paradigme. Donc, en fait, on a choisi, je vais arrondir les chiffres pour aller plus vite, de s'intéresser à deux cercles. Le cercle 4. Le cercle 4 sont les personnes les plus loin. Vous vous rappelez, ce sont les trois fameuses villes. on pourrait dire Caen, Metz, Montpellier. Et là, pour simplifier la logistique, ce sont uniquement des canets. Ce sont des gens de Caen, du cercle 4, qui vont rentrer dans l'étude Remember. Et puis, des personnes du cercle 1. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter dans cette étude-là des personnes du cercle 2 et du cercle 3, même si ça aurait pu être très intéressant. On se concentre sur les personnes du cercle 1. des personnes dites exposées à l'événement traumatique. Il y a des critères d'âge, tout ça, que je ne détaille pas, qui sont un peu de la méthodologie. Et au cœur de Remember, vous avez compris, c'est ce paradigme d'IRM fonctionnel, c'est l'imagerie cérébrale. Mais bien entendu, on ne fait pas que ça. Dans ce petit schéma, on retrouve le temps, T1, T2, T3. Et puis, sur la droite, c'est l'organisation qui est mise en place dans mon laboratoire pour ses participants. Pour les canniers, les choses sont simples. Ce sont des personnes qui participent à des études biomédicales et qui habitent la région de Caen et qui viennent dans le laboratoire. Donc ça, c'est classique. C'est un peu notre vie au quotidien de laboratoire. Ce qui est moins habituel, c'est de faire venir des personnes de la région parisienne pour un paradigme quand même très singulier. Donc ces personnes, vous avez compris, elles sont déjà rentrées dans l'étude Mille. Elles sont allées dans les studios pour la plupart de l'INA à Brissure-Marne. Et certaines d'entre elles sont sollicitées et acceptent de venir à Caen pendant deux jours. Et bénéficient, vous avez l'organisation, les visites médicales d'à peu près une heure, ce qu'on appelle la visite médicale d'inclusion, qui est obligatoire, d'une évaluation psychopathologique extrêmement approfondie, que je ne vais pas détailler là parce que ce n'est pas le lieu, mais extrêmement approfondie, sur l'anomnèse de la personne et puis différentes échelles psychopathologiques qui permettent de conduire à un diagnostic extrêmement précis. Ce qu'on ne pouvait pas faire, l'étude Mille. L'étude Mille, elle nous apporte beaucoup d'autres informations, mais l'étude Mille, vous avez bien compris qu'on n'est pas dans un paradigme biomédical. On ne peut pas faire des examens médicaux dans ce cadre-là. Ensuite, il y a une évaluation neuropsychologique qui est aussi très poussée avec à la fois des tests neuropsychologiques et puis des méthodes de contrôle de l'attention qui utilisent notamment des eye trackers et des mouvements des yeux, ce qui nous permet de recueillir des données relativement objectives, pas simplement avoir des résultats acquis via la subjectivité de la personne, mais aussi avoir des données objectives qui tournent beaucoup autour du contrôle mnésique, du contrôle de l'attention, des conséquences sur la mémoire et sur la cognition sociale. Voilà un petit peu ce qui est fait. Donc ça, c'est le premier jour. Et puis le deuxième jour, c'est toute l'IRM avec ce qui précède l'IRM, l'apprentissage forcé, j'ai envie de dire, et puis toute une partie des briefings. Tout ça dure à peu près deux jours, une nuit d'hôtel au milieu, le plus souvent, les gens viennent deux jours ou parfois deux nuits. Alors, je m'étends un tout petit peu sur ce point-là parce que je pense que c'est très important. Il y a eu un travail excellent de fait entre les équipes. Alors, les équipes administratives de la recherche qui nous ont permis de démarrer très tôt, au mois d'avril, au mois d'avril 2016. Et quand on présente notre programme dans des instances devant des conseils scientifiques internationaux, c'est la première réaction. Les gens disent, mais comment vous avez fait pour démarrer une étude comme ça, avec toutes les autorisations requises, en si peu de temps ? Donc là, il faut bien dire, c'est grâce à nos organismes, c'est grâce au pouvoir politique qui nous a soutenus, et puis grâce au personnel. Les personnels se sont mobilisés de façon massive. et grâce à une communication entre les différentes équipes. Notamment, je pense aux équipes de Paris de sociologie, les sociologues qui faisaient les entretiens, et puis les équipes de Caen, parce qu'il était hors de question de faire venir quelqu'un à Caen, vous voyez, à cette fameuse visite médicale, et lui dire à ce moment-là, vous ne pouvez pas être inclus. Ce n'est pas possible de faire ça. Donc il fallait que tout se passe en un an, vous voyez, par téléphone. Et c'était un... Surtout à la phase T1, parce que au T2, c'est plus simple, on connaît les participants, les choses sont différentes, c'est plus simple, c'est une façon de parler. Mais au temps T1, c'était très difficile. C'est un travail très difficile. Et là, les équipes ont travaillé remarquablement. Alors, ce qu'il faut garder aussi là, ce n'est pas simplement deux groupes. On arrive à trois groupes. Donc, il y a les non-expositions du cercle 4. Donc ça, c'est relativement simple. Et puis, parmi les exposés, schématiquement, il y a au temps T1 d'études, il y a la moitié de ces personnes qui correspondent au diagnostic de troubles de stress post-traumatique et puis les autres qui ne correspondent pas, qui n'ont pas ce symptôme, ce syndrome. Donc, ça, on a beaucoup travaillé sur les critères et on est arrivé à ce résultat-là qui est bien sûr extrêmement important parce que vous comprenez que sur un plan scientifique, on a un design d'études qui est très, très original dans le sens où les études habituelles, comment sont-elles menées ? Eh bien, les études qui travaillent sur le trouble de stress post-traumatique, on inclut des personnes qui ont ce syndrome et puis on les compare à des sujets contrôle. Alors que là, on a trois groupes. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on va avoir les stigmates en fait cognitifs et physiologiques du trouble de stress post-traumatique mais également les stigmates des personnes qui ne développent pas un tel syndrome alors qu'elles ont été confrontées de la même façon à un même événement traumatique. Désolé, il est un petit peu long mais je pense que c'est plus intéressant de comprendre tout ça que de comprendre les résultats que je vais vous montrer maintenant, même s'ils sont très intéressants parce que ce sont des résultats qui sont encore très préliminaires. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il y a plusieurs analyses qui sont faites. Ce que vous voyez sur la droite, c'est une région du cerveau qui est très importante pour la mémoire qui s'appelle l'hippocampe ou les hippocampes parce qu'on a un hippocampe droit et une hippocampe gauche et ça, c'est le travail d'une étudiante qui s'appelle Charlotte Postel qui a mis au point tout un paradigme d'automatisation du découpage en quelque sorte sur les IRM des hippocampes des différents participants. Et ce que l'on voit sur la droite, on retrouve les couleurs qui étaient ici avec le rouge, le rose et puis le bleu. Le bleu noir est devenu bleu. Et ce que l'on voit dans ce petit diagramme, à partir des différents sous-champs, des différents sous-champs, c'est qu'on voit que ces sous-champs, en fait, on voit une diminution du volume. Ce que l'on voit objectivement, c'est que le volume des hippocampes, de différentes régions de l'hippocampe, ce volume est réduit chez les personnes qui ont été exposées en rouge et qui souffrent d'un état de stress post-traumatique. Alors celui du milieu, c'est le groupe de personnes exposées qui ne souffrent pas d'un tel syndrome. Vous avez compris qu'il y a trois sous-groupes. Il y a les sujets témoins, Cercle 4, les gens de Caen, qui ont connu le 13 novembre et qui l'ont connu de loin depuis leur téléviseur ou depuis leur poste de radio s'ils étaient en voiture à ce moment-là. Vous me suivez bien. Et puis, les deux autres sous-groupes, ce sont des personnes qui étaient, donc qui sont Cercle 1, c'est-à-dire ce sont les personnes du Bataclan, des terrasses, des abords du Stade de France, qui ont été exposées. Je ne vous ai pas montré, je n'ai pas voulu montrer tous les tableaux qu'on a fait d'appariements. C'est aussi un sujet un peu difficile à exposer comme ça. Mais on a fait en sorte que ces deux sous-groupes soient parfaitement appariés en termes d'exposition à l'événement traumatique. D'accord ? Ça, c'est très important. Et malgré cette exposition identique, ces personnes, les unes, développent le syndrome, les autres ne développent pas le syndrome. voilà. Mais il n'y a pas de contrôle avant le... Alors, il n'y a pas de contrôle avant l'événement. Il n'y a pas de ce que dit M. Berthos, il n'y a pas de contrôle avant l'événement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a, objectivement, ce que l'on observe là, c'est un volume hippocampique qui est plus faible chez les personnes qui ont été exposées à un événement traumatique, en l'occurrence 13 novembre, et qui ont développé un trouble de stress post-traumatique. Il n'y a pas, bien entendu, dans ce type de paradigme, je ne dis pas que c'est infaisable, pour y revenir dans la discussion, si vous voulez, mais dans le cas présent, on n'a pas, évidemment, de mesure avant l'événement traumatique. Ce n'est pas le design de l'étude, ne le permet pas. Donc, évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que ces résultats-là, il est lié à des facteurs qui précèdent, en fait, des facteurs anamnestiques. Alors ça, on pourra donner des éléments. On pourra donner des éléments. On n'a pas réponse forcément définitive, mais on a des éléments d'anamnèse assez précises. On a une anamnèse assez précise de ces personnes. Et puis, évidemment, ce qui va être aussi un élément de réponse, je dis bien un élément de réponse. Je ne dis pas que c'est un élément définitif, mais ce qui va être aussi très important, c'est le suivi de ces personnes qui va nous donner aussi des éléments. Le suivi au T2 que nous sommes en train de faire. On a revu à peu près à ce stade-là, on est début mars, les trois quarts des personnes. Là aussi, l'attrition est excellente. Il y a très, très peu de refus. Il y a quelques situations particulières, notamment des femmes enceintes. Il y en a deux pour l'instant, qui ne peuvent pas bénéficier d'une IRM. Mais ce sont des cas vraiment très, très peu nombreux. Il y a une ou deux personnes qui nous ont dit non, finalement, on passe à autre chose. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé, mais qu'on essaie de faire revenir quand même. Alors, évidemment, la logistique se complique parce que c'est plus compliqué de venir de l'étranger ou de l'autre bout de la France que de venir de Paris. Alors, je vous montre juste ces images-là qui sont dans... Il faut considérer qu'on est dans deux situations différentes. La situation du haut, on est dans une situation sans intrusion. Et la situation du bas, on est dans une situation avec intrusion. Donc, il faut que la personne développe à ce moment-là des mécanismes de contrôle de la mémoire. Donc, c'est une analyse physiologique qui met en relation des régions du cortex préfrontal et d'autres régions du cerveau qui sont impliquées dans le contrôle de la mémoire. Et en bas, c'est la situation de non-intrusion. Donc, théoriquement, la personne n'a pas à intervenir, n'a pas à mettre en place des mécanismes de contrôle dans cette situation-là. Et on retrouve toujours les groupes de sujets dans le même ordre. Les sujets non-exposés, les sujets exposés qui n'ont pas développé de syndrome de stress post-traumatique et puis les exposés avec syndrome de stress post-traumatique. Alors, ce que l'on voit, c'est que, en cas d'intrusion, à la fois chez les non-exposés et chez les exposés qui n'ont pas développé le syndrome, on voit ce mécanisme de contrôle. On visualise, en fait, les régions du cerveau qui sont impliquées dans ces mécanismes de contrôle qui sont extrêmement efficaces que l'on ne voit pas chez les patients qui ont développé un syndrome de stress post-traumatique. Et puis, au contraire, dans une situation de non-intrusion, eh bien, on voit que ce mécanisme, il est en fait omniprésent chez les patients qui présentent un trouble de stress post-traumatique, comme si ces personnes étaient toujours en situation d'hyper-contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont leur mécanisme de contrôle qui sont en permanence activés. Alors, c'est ce qui est résumé dans cette situation-là, avec des données quantitatives à la clé, avec une différence entre les exposés qui n'ont pas de trouble de stress post-traumatique au milieu et les exposés. Voyons, on voit des résultats totalement inverses. c'est-à-dire que les patients qui n'ont pas le syndrome suppriment l'activité mnésique à bon escient. Quand l'intrusion se présente, ils ont des mécanismes qui les protègent. Ces mécanismes sont défaillants chez les patients et au contraire, les patients ont cette espèce de carapace d'évitement qui fait qu'ils sont toujours en hyper-réaction à tout stimulus qui se présente. C'est une autre façon de représenter les choses avec une analyse un petit peu différente qui est focalisée sur une région qui est en avant du cerveau qui est très impliquée dans le contrôle mental de façon générale qui va être connectée à différentes régions du cerveau les régions émotionnelles les régions nasiques les régions sensorielles. C'est une région qui gouverne un petit peu l'activité générale de notre cerveau. Et ce qu'on voit c'est que ce réseau il est extrêmement dense dans toujours le groupe du milieu d'exposer des personnes qui ont été exposées à cet événement et qui n'ont pas développé la psychopathologie. On voit que ce réseau est extrêmement dense donc un réseau qui leur permet de contrôler cet ensemble de régions cérébrales. On voit que c'est également le cas sur la gauche chez les non-exposés et par contre ce réseau vous voyez qu'il est très déstructuré beaucoup moins efficient chez les personnes qui se trouvent à droite. Voilà ce que je voulais vous dire sur Remember je ne sais pas si Denis tu veux reprendre la parole pour situer un peu le cadre administratif de notre travail nos soutiens et nos les associations partenaires les institutions partenaires avant de lancer le débat plus général à la fois sur le plan du programme lui-même ses implications scientifiques au sens large sur l'étude de la mémoire des sciences de la mémoire et puis également sur le plan clinique. Oui deux trois mots en revenant sur ce que disait Francis sur le fait que il y a quand même beaucoup de monde mobilisé autour de cette affaire des chercheurs et des administratifs et tous les deux ont fait très très jeunes mais en fait on a quand même une petite expérience de la recherche et honnêtement on n'a jamais vu une telle mobilisation autour de c'est peut-être la thématique c'est évidemment la thématique qui joue et pas simplement les personnels recherches aussi les personnels administratifs qui sont extrêmement mobilisés dans cette affaire depuis le début et ce n'est pas simple quand on sait ce que veut dire du suivi de ce type d'opération et en plus avec beaucoup de personnels qui sont recrutés en CDD. La structure très rapidement on a un portage administratif avec Esam Université qui est aussi porteur de matrice donc de l'équipement d'excellence dont Alain parlait tout à l'heure et qui c'est dans l'enveloppe matrice que se situe 13 novembre et vous avez un portage scientifique opéré par les deux grands organismes CNRS Inserm les deux PDG sont d'emblée ont souhaité être porteurs de l'affaire en sachant qu'on a 31 partenaires dans cette affaire on a évoqué simplement très rapidement l'INA le CPAD parce que ce sont eux qui filment et mesurez bien que ce n'est pas simplement une affaire scientifique c'est aussi une patrimonialisation de la mémoire d'un événement traumatique qui a touché la société française dans son ensemble ça veut dire que ces enregistrements étant pour prendre les enregistrements où tes données étant conservés dans la durée ad vitam aeternam ça veut dire qu'effectivement on va toujours avoir ces traces de la mémoire de l'événement et qu'en plus il y aura évidemment des bouleversements scientifiques qui font que dans 3, 5, 10 ans on va pouvoir utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour retravailler les mêmes données sur lesquelles nous travaillons actuellement avec d'autres moyens et donc d'autres perspectives donc là vous avez les différents partenaires institutionnels et puis une douzaine de laboratoires je crois que les laboratoires on les a mis à part ça signe en quelque sorte la transdisciplinarité de notre approche sociologie de droit de neuropsychologie de lexicométrie ou textométrie de neuropsychiatrie des sciences de la communication lexico littérature voilà l'ensemble de notre dispositif et puis pour terminer ces différents panneaux de présentation de partenariat ce sont les soutiens c'est à ceux qui ne sont pas partenaires stricto sensu mais qui nous accompagnent nous aident co-finance pour partie sachant que le financement vous l'avez compris vient des investissements d'avenir via l'ANR l'agence nationale de la recherche mais qu'on a aussi ce qu'on essaye de lever comme fond en complément on en manque toujours si jamais vous avez des fins de mois faciles profitez-en parce que là on en manque donc mais ça c'est et ministère de la culture là récemment le ministère de la justice tous ces ministères nous ont aidé les collectivités territoriales puis j'insiste sur et puis l'IMEC parce que là c'est presque c'est un partenaire en fait l'IMEC qui nous accueille régulièrement ça fait deux fois qu'on fait une oui l'IMEC pardon c'est de l'édition contemporaine c'est une richesse absolument extraordinaire c'est là que vous avez des fonds à côté de Caen la vie d'Ardenne des fonds d'auteurs et entre autres vous voulez quand on vous sort le manuscrit d'Alpwax sur la mémoire collective c'est pas mal quoi c'est pas mal voilà enfin il y a plein de choses à voir là-bas et on est très très bien accueillis et on a fait deux séminaires de recherche deux fois deux jours là dans les en 2017-2019 et ils accueillent des participants enfin voilà et puis je m'arrête sur un point c'est les associations sans les associations on n'aurait jamais pu vraiment mettre en oeuvre ce programme si on n'avait pas eu ce soutien mais constant 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 et c'est vrai que pour nous c'est très fort bon je passe sur les retours qu'on a les messages parce que ils viennent ils sont interviewés c'est quand même pas facile ils vont passer deux jours chez lui et une heure et demie ou une heure trois quarts d'imagerie d'IRM déjà moi j'aurais du mal alors j'imagine quelqu'un qui survivant du Bataclan ou des terrasses ou de Saint-Denis bon et voilà et ça sans ces assos on n'y serait pas arrivé alors pour terminer simplement vous avez bien vu à chaque fois on vous a mis quelques cailloux théoriques un peu de réflexion je voudrais en rajouter deux un sur la mémoire collective j'insiste sur le fait que la mémoire est dans l'histoire et que donc il faut se construire des outils conceptuels qui permettent de comprendre cette inscription dans l'histoire alors je vais dire très rapidement pour en revenir dans la discussion si vous voulez dessus les conditions de la mise en récit mémorielle qu'est-ce qui fait qu'un événement qui est vécu par n personnes devient un événement structurant de la mémoire collective il y a des événements qui ont été vécus par plein de monde et qui ne sont pas structurants de la mémoire collective ils n'ont pas été retenus le deuxième c'est ce que j'appelle mémoire forte mémoire faible parce que c'est dans l'histoire les mémoires évolues ces mémoires collectives et plutôt que de parler d'occultation on en parle d'autant plus que quand on en parle tout le temps d'ailleurs mais il vaut mieux parler de ces mouvements de la mémoire qui fait qu'à certains moments ces composantes là deviennent des mémoires faibles puis deviennent des mémoires fortes et ainsi de suite ça c'est très très intéressant pour l'historien que je suis d'analyser ce genre de données et ces analyses de mouvements nous permettent de déboucher sur la définition de ce que j'appelle des régimes mémoriels un peu snob j'appelais ça avant des régimes de mémorialité personne ne comprenait donc je préfère les régimes mémoriels des configurations mémorielles un peu stables autour de figures structurantes voilà et puis pour terminer dire oui effectivement que nous appelons de nos voeux de nouvelles sciences de la mémoire vous l'avez compris qu'ils soient fondés sur la transdisciplinarité c'est clair fondés sur la dialectique une dialectique entre l'individuel et le collectif sur la nécessité de modélisation mathématique pour travailler sur des big data très clairement fondés aussi sur la complexité au sens d'Edgar Morin c'est-à-dire qu'il est impossible de réduire la compréhension d'un tout à la somme de compréhension de chacune de ses composantes voilà donc c'est autour de ça qu'on essaye de tisser cette réflexion sur les nouvelles sciences de la mémoire merci beaucoup merci beaucoup on est prêt pour la discussion si vous voulez bien qui est-ce qui commence à faire des commentaires ou poser des questions à nos orateurs qui est-ce qui se lance là ne vous battez pas oui voilà merci bonjour alors je vais vous poser deux questions qui ont peut-être une réponse c'est vous qui me direz peut-être que quand ça ne vous gêne pas si vous avez une discipline une approche si vous êtes médecin artiste sociologue historien c'est intéressant de le savoir mais ce n'est pas une obligation d'accord je me présente je m'appelle Loïc je suis informaticien donc rien à voir sauf qu'en fait j'ai un profil atypique et j'ai déjà fait de la biochimie biologie et je m'intéresse aux sciences cognitives par mon profil vous parliez tout à l'heure sur le volume de l'hippocampe vous avez fait une allusion à l'oeuf et à la poule on ne sait pas forcément qui de l'un a enclenché l'autre et je n'ai pas eu l'impression effectivement que vous aviez un retour d'expérience sur le fait que ce volume puisse être avant le trauma différent qu'après le trauma donc ma question est donc sait-on si le volume de l'hippocampe peut changer en fonction de la vie en fonction des événements traumatiques d'un individu dans sa vie d'adulte d'enfant de petit enfant je pense aux naissances à problèmes par exemple et dans ma seconde question vous avez cité le DSM 5 qui est donc l'encyclopédie sur beaucoup de choses neurologiques notamment sur les profils cognitifs atypiques de genre la famille des dys dyslexie dyspraxie ou trouble de l'attention ou autre avez-vous fait un appareillage entre votre étude et les différents profils qui peuvent exister dans une société pour valider ou invalider que les personnes qui sont plus sensibles à un trauma puissent déjà appartenir à une population qui est elle-même atypique j'ai fini pour la deuxième question je ne peux pas vous répondre avec un tel degré de précision par contre les personnes qui étaient inclus dans l'étude Remember ne correspondaient pas à un grand profil psychiatrique si vous voulez autre que trouble de stress post-traumatique donc il y avait des critères d'exclusion dans l'étude par contre est-ce qu'il y avait des éléments de dyslexie etc à ce jour je ne peux pas vous répondre moi je ne suis pas à genoux devant le DSM ce n'est pas ma posture journalière là en l'occurrence je trouve que cet outil est intéressant il est intéressant même historiquement parce que son histoire est liée à l'histoire du trouble de stress post-traumatique qui est un concept qui nous vient du syndrome post-Vietnam donc en cela on peut dire qu'il est intéressant de ce point de vue là et puis il est surtout intéressant parce que c'est pour ça que je l'ai repris au tout début de mon exposé parce qu'il met la mémoire puisque vous avez compris qu'on travaille sur la mémoire Denis et moi il met la mémoire au coeur du syndrome et ça c'était assez nouveau dans le DSM 5 c'est pour ça que je trouve avec toutes les réserves qu'on peut avoir face à cette classification bon alors pour l'autre point l'oeuf et la poule je pense que vous l'avez vous avez compris quand j'ai exposé j'ai bien montré que c'était en même temps une limite de notre étude il y a d'autres études on peut imaginer des études qui seraient différentes c'est une étude qu'on pourrait faire qu'on fera peut-être un jour notamment avec les militaires des militaires quelqu'un qui s'engage dans l'armée qui part au front qui revient du front on pourrait imaginer des études comme ça là c'est pas le design de l'étude là les personnes vous avez compris on les voit après avoir vécu un événement traumatique et donc ce sont des éléments beaucoup plus ténus qui vont nous permettre de reconstruire l'histoire de vie de la personne à partir d'une anamnèse est-ce que la personne a vécu des événements difficiles lors de son enfance etc c'est tout ça qu'on va analyser qu'on est en train de faire tout de suite et puis l'autre élément qui va être intéressant aussi c'est de comprendre la suite des événements comment cette personne et ça va nous donner des éléments de réponse mais même si on a été très ambitieux dans ce programme je pense que toutes les questions posées au début de l'exposé de Denis Denis a listé un certain nombre de questions en même temps ce programme il ne peut pas répondre à toutes les questions et la question de la poule et de l'oeuf il nous manque des éléments notamment on s'est interdit au printemps 2016 quand on a commencé vraiment à peaufiner le programme on s'est interdit toute prise de sang toute prise organique en quelque sorte on ne prend même pas de salive aux personnes et ça on l'a fait sciemment parce que on considérait qu'on demandait beaucoup voire énormément les personnes l'étude mille ils vont dans les studios de l'INA vous avez compris ils vont parler pendant des heures Denis va y revenir parfois pendant des heures et ensuite ils viennent à Caen pour des examens du cerveau des examens du cerveau si on leur propose des examens du cerveau ça veut dire que leur cerveau a été potentiellement modifié blessé par cette blessure psychique vous voyez c'est considérable comme démarche et donc on s'est interdit ça ce qui aurait pu nous donner aussi des éléments de réponse à cette question de la poule et de l'oeuf c'est comme ça c'est une limite de ce travail toute étude a ses limites et donc sans étude je me permets de compléter je suis un très grand spécialiste du sujet vous avez bien compris enfin presque non c'est une question évidemment qu'on s'est posée constamment mais deux choses la première c'est que qu'est-ce que qu'est-ce que nous disent qu'est-ce que nous dit la littérature c'est en particulier quand on travaille sur les anciens du Vietnam on note aussi une atrophie hippocampique sauf que nos anciens du Vietnam ils sont piqués jusqu'à l'os s'ils sont alcooliques au dernier degré en moyenne je simplifie alors qu'est-ce qui est premier dans l'atrophie hippocampique est-ce que c'est le PTSD qu'ils ont aussi est-ce que c'est l'alcool est-ce que c'est la drogue je pense que la drogue ne doit pas faire beaucoup de bien ni l'alcool je suis large d'esprit mais quand même la deuxième remarque donc là déjà nous on a un élément de réponse c'est qu'évidemment on travaille sur une population qui n'est pas du tout du même ordre la deuxième chose et c'est pour ça que je suis plus optimiste que mon petit camarade sur la réponse c'est qu'il est en train de travailler sur deux ans après les mêmes donc normalement il va travailler sur des personnes qui on peut l'espérer malheureusement je ne suis pas sûr que ce soit le cas de beaucoup mais enfin disons pour une partie d'entre eux n'ont plus de troubles de stress post-traumatique deux ans après alors qu'il l'avait il y a deux ans bon donc AT plus 2 et AT plus 5 encore plus nettement on va bien voir si la plasticité cérébrale va se traduire par finalement une réduction de l'atrophie hippocampique parce que si on plus si on prouve ça là ça serait sympa voilà pour votre question on peut ajouter vous avez demandé si c'est connu qu'il y a des modifications en fonction de l'hippocampe je rappelle le travail d'Eleanor Maguire à Londres qui a montré que les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe dont le volume est accru donc le fait qu'il y ait en fonction des conditions des modifications de volume ou des structures comme l'hippocampe mais d'autres est une chose effectivement connue il y a une chose qui m'est venue à l'idée tout à l'heure c'est qu'il doit y avoir sans doute une littérature sur l'animal et des expériences possibles chez l'animal malheureusement les pauvres animaux il est possible et souvent c'est fait de les soumettre à des stress et de voir est-ce qu'il y a une littérature animale sur les modifications possibles de l'hippocampe puisqu'on parle de l'hippocampe dans des situations de stress il y a même une littérature assez abondante sur l'animal qui va dans ce sens là là je voulais je voulais vous répondre là c'était sur cette situation particulière de l'étude qui est plus complexe et pour nuancer ce que vient de dire Denis et malheureusement parce qu'on commence à regarder nos résultats en T2 on essaie de suivre quand même de voir comment les choses avancent et sur le plan des analyses psychopathologiques il y a malheureusement peu de changements je ne parle pas des hippocampes je parle des diagnostics de troubles de stress post-traumatique alors qu'ils ne sont pas aussi binaires que ce que je vous ai indiqué là c'est-à-dire que ce n'est pas PTSD ou pas PTSD il y a des PTSD partiels il y a certains symptômes qui sont là d'autres qui ne sont pas là donc il y a toute passez-moi l'expression il y a un peu une cuisine séméologique en fait qui prend beaucoup de temps parce que c'est aussi la qualité de l'étude qui va en ressortir en tout cas entre le T1 et le T2 malheureusement les personnes qui sont malades on va dire au T1 elles évoluent un petit peu en T2 mais elles évoluent seulement un petit peu mais des personnes qui passent de PTSD à non PTSD en T2 il y en a très peu c'est pour ça que les 5 ans sont certainement très importants parce que là on est à 2 ans si vous voulez 2 ans après le T1 c'est en fait un temps relativement court et donc on attend beaucoup du T5 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sûrement Madame oui là-bas merci Bonjour alors moi c'est Charlène je suis étudiante en neuropsychologie et je voulais vous demander pour contrôler justement ça pour que ce soit que dû au fait d'un stress post-traumatique est-ce que vous refaites des bilans neuropsychologiques à chaque temps du coup pour vous regardez l'efficience globale en fait cognitive Alors entre le T1 et le T2 mis à part des ajustements vraiment à la marche le protocole est strictement le même c'est vraiment des ajustements pour éviter de reposer des questions sur l'anamnèse des choses qu'on a trouvées trop lourdes donc on a fait un amendement au temps T2 de l'étude mais c'est marginal donc c'est exactement les mêmes évaluations par contre au T5 certainement qu'on modifiera les choses au T5 on modifiera un petit peu les choses pour éviter la lourdeur etc. et là on est en train d'en discuter tout le staff scientifique est en train d'en discuter s'il vous plaît monsieur je ne sais pas si votre étude pourra répondre au rapport entre les troubles cognitifs et les fonctions de la mémoire je pense à l'étude au Japon où ils ont eu leur dose d'événements traumatiques collectifs les tremblements de terre et où le grand tremblement de terre de 1995 ils ont étudié des malades de grave Alzheimer qui avaient une mémoire parfaitement préservée pour cet événement particulier donc je ne sais pas si vous pourrez prévoir quelque chose de ce genre pour votre population là on est dans un temps beaucoup plus long est-ce que là c'est un peu autre chose c'est-à-dire que des personnes qui deviennent malades qui ont une maladie dégénérative une maladie de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer est-ce que ces personnes conservent un îlot en quelque sorte de souvenir qui correspond là je ne peux pas te répondre pour notre étude qui n'est pas faite pour ça en fait désolé l'avenir nous donnera peut-être des éléments de ce qui subsiste de leur mémoire mais ce sont plutôt des gens jeunes en plus les gens qui sont inclus dans Remember sont plutôt des gens de 35 ans 35-40 ans on a exclu en fait les personnes plus âgées même de l'étude mine on les a exclu pour des raisons d'analyse du cerveau d'effets confondants de l'âge etc je ne suis pas rentré dans tous ces éléments de méthodologie on n'est pas du tout dans les effets de l'âge etc oui s'il vous plaît bonjour Caroline je suis médecin je m'intéresse à la méditation de pleine conscience dans la gestion du stress et aussi dans le stress post-traumatique et je voulais savoir sur la prise en charge si dans le groupe exposé ils avaient tous eu une prise en charge un peu similaire dans le cadre des thérapies ou s'il y en a certains qui ont plus fait du TCC de l'EMDR s'il y avait des choses comparables au niveau des thérapies alors merci pour cette question qui est très importante puis qui me permet un petit peu de développer la méthodologie donc vous avez compris ce n'est pas une étude thérapeutique c'est une étude physiologique physiopathologique cognitive donc avec un volet plutôt psychosociologique et puis un volet biomédical mais non thérapeutique alors par contre premièrement ces aspects là sont documentés très soigneusement par les psychiatres qui font les évaluations deuxièmement et c'est inscrit dans notre protocole nous c'est à dire mon unité de recherche nous avons la responsabilité de vérifier que ces personnes sont suivies sur le plan biomédical tout au long du programme alors pour cela donc il y a un numéro de téléphone donc d'un psychiatre de l'unité et le psychiatre revient vers les personnes tous les six mois pour s'assurer que la personne est suivie et pas dans une situation de difficulté psychologique et qu'elle est bien suivie par un psychiatre alors les prises en charge elles peuvent être très diverses c'est effectivement les thérapies cognitives ou comportementales ça peut être le MDR ça peut être différentes formes de psychothérapie etc. donc c'est documenté mais on en reste là peut-être un petit mot puis peut-être Denis tu pourrais compléter parce que je pense que c'est important je trouve que c'est très important vous avez compris on a insisté tous les deux sur la démarche de ses participants qui est une démarche qui n'est pas facile c'est pas facile d'aller même si c'est bien organisé etc. c'est pas facile d'aller à l'INA parler de cet événement pendant parfois des heures et j'ai envie de dire c'est encore moins facile de venir à Caen parce qu'il faut prendre les moyens de transport et quand on a été victime de ce type de tragédie c'est pas facile de prendre des moyens de transport des fois de venir sans la famille pour des raisons d'organisation etc. de passer deux jours loin de la famille et puis de passer des examens qui sont bon des examens psychopathologiques où on vous pose 36 000 questions vous voyez même si on a un peu bordé les choses c'est quand même difficile et puis l'IRM c'est aussi d'un confort discutable vous voyez ça dure quand même une heure et demie avec du bruit vous voyez tout ça est très difficile et pourtant j'ai envie de dire et pourtant les retours que l'on a alors Denis je te laisserai compléter mais les retours que l'on a des personnes c'est pour nous extrêmement important et encourageant c'est-à-dire que les retours que l'on a c'est effectivement par exemple quand les personnes reviennent de Caen soit les personnes nous mettent un mail qui est le moyen de communication usuel je ne sais pas parce que c'est des gens de 35 ans mais de temps en temps des personnes nous écrivent une lettre manuscrite ce qui doit être un exercice rare je pense que c'est un exercice rare avec les lettres bien formées etc et les gens nous expliquent il y a souvent c'était dur c'est souvent la petite phrase qui revient le plus souvent c'était dur mais on remercie alors on remercie souvent ça commence par les chauffeurs de la ville de Caen parce que ce sont des chauffeurs de la ville de Caen qui sont là avec leurs casquettes et leurs voitures de la ville qui attendent les participants à la gare de Caen et qui les emmènent soit à l'IMEC soit dans un hôtel soit au labo selon l'heure où ils arrivent alors ça commence souvent comme ça puis après il y a un petit mot généralement qui est très gentil pour l'équipe et puis il y a un développement je trouve ce serait très intéressant de pouvoir faire une étude là dessus mais ce n'était pas prévu sur le changement de statut que leur permet l'entrée dans ce protocole de recherche c'est à dire qu'ils rentrent comme victimes et ils reviennent alors certes ce n'était pas facile mais ils ont changé de statut et ça c'est très intéressant c'est très intéressant et moi je suis dans mon labo je suis à ma place je suis le directeur je suis dans mon bureau ils viennent me dire bonjour s'ils veulent mais il y a aussi tous les liens qui se créent en off parce que vous voyez il y a l'unité l'unité de recherche ça fonctionne de façon protocolisée vous voyez si les choses sont un peu standardisées bordées c'est comme ça c'est notre travail mais il y a aussi ce qui se passe en dehors du travail quand il faut aller chercher la personne à l'hôtel l'accompagner manger un sandwich le midi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps etc et comme le disait Denis les personnes qui sont recrutées dans un protocole comme ça les personnels ce sont des CDD des doctorants des postdocs de 30 ans de 35 ans et là ce qui se lie entre eux et les participants je pense que c'est aussi très important et que c'est même un élément essentiel de la réussite du programme un petit mot simplement pour dire que je rebondis sur la notion de changement de statut c'est un peu l'hypothèse qu'on avance pour ceux qui étaient victimes bien sûr ils sont passés du statut de victime à un statut d'acteur à l'acteur de leur propre vie on leur dit très clairement c'est pas une psychothérapie ça n'a pas d'objectif médical tout ce qu'on veut et en même temps ils viennent et ils parlent pendant deux heures trois heures bon alors voilà ça ne s'appelle pas la psychothérapie mais c'est quand même c'est pas très loin et je pense à ceux qui étaient ça m'avait beaucoup frappé je peux le dire parce qu'il le dit et il ne le cache pas le président Georges Saline qui était le président le premier président de l'association 13-11-15 qui a perdu sa petite au Bataclan et quand on est venu présenter le programme le projet c'était le 8 juillet 2016 à son assemblée générale je venais juste de le prendre en entretien trois jours plus tôt donc on a présenté et tout et il est intervenu en disant écoutez c'est la je me permets d'insister pour que d'autres y aillent c'est la première fois que j'ai pu exprimer comme je le souhaitais aussi longtemps que je le souhaitais ce que j'avais vécu bon alors après il a écrit un livre mais c'est autre chose là c'était dans une co-construction alors on pourra revenir sur la question théorique c'est que tout témoignage est une co-construction bien entendu voilà quand Alain me dit oui comme ça ça me rassure donc ça veut dire que ce que je dis voilà il me conforte et donc je vais continuer s'il avait fait là je serais voilà donc c'est une co-construction et ça se voit très bien et il faudra travailler là-dessus pour qui et ceux qui commencent à exploiter ces témoignages le font bien entendu avec une limite c'est que toutes les questions tous les questionnaires sont identiques bon alors évidemment on n'a pas demandé à François Hollande où était le président de la république le 13 novembre 2015 oui par exemple c'est une partie des questions qu'on a enfin globalement à 91% ou 98% on a posé exactement les mêmes questions et c'est vrai que ça ça limite les biais mais il y aura toujours des biais parce que effectivement c'est une co-construction et que si un psychologue interview plutôt qu'un historien ou un sociologue il n'y aura pas le même type d'interaction mais en revanche on a 45 pages dans le guide c'est à la fois les questions qu'on pose et les comportements qu'on doit avoir vis-à-vis de la personne qui est interviewée je parle de l'étude 1000 et bien parce qu'on y a beaucoup travaillé et ça a évidemment aussi des conséquences sur la réduction des biais et entre autres alors il peut y avoir des accidents des erreurs tout ce qu'on veut mais l'objectif c'est de quand je vous dis on doit attendre que la personne s'arrête de parler pour intervenir ça c'est valable pour tout le monde oui j'ai deux questions puisque tu as évoqué les aspects collectifs et tu as mentionné le nom de Halvax qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'oeuvre de Halvax qui vous paraît fructueux ou retenir ou à développer dans votre travail sur le plan des théories concernant la mémoire collective etc puisque tu as prononcé son nom la deuxième question c'est est-ce qu'il y a d'autres études au niveau européen en Angleterre enfin en Belgique dans des pays où il y a eu des traumatismes de ce genre qui sont ou même aux Etats-Unis ou ailleurs est-ce qu'il y a d'autres études semblables ou avec lesquelles vous avez un échange une coopération voilà deux petites questions en deux minutes je devrais pouvoir répondre donc pour pour la première question très rapidement sur Halvax quand je parlais de représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire du groupe c'est quand même très largement inspiré d'Halvax même si je j'ai construit après quelque chose d'un petit peu d'un petit peu décalé ce qui veut dire que globalement quand même de se dire que une mémoire la mémoire d'un individu ne peut que se comprendre que dans l'environnement et par l'environnement dans lequel il se trouve c'est quand même une donnée une piste qui me semble quand même assez importante je dirais que Francis est plus convaincu que moi d'ailleurs de ça donc il pourra revenir dessus parce que je pense que plus il a avancé Halvax il a été un petit peu réductionniste dans son approche très sociaux alors qu'il venait de la philo qu'il était en dialogue avec les psychologues je pense dialogue avec Delay par exemple bon mais je voilà je pense que ça nous apporte quelque chose et en particulier dans l'articulation entre ce que va nous dire l'individu et ce que nous on doit y compris qu'on arrive à capter par l'enquête Crédoc la deuxième question alors alors on a on a difficile parce que comme la Norvège n'est pas dans le n'est pas dans l'Union Européenne donc mais elle est présente donc je suis obligé d'en parler Lise Lise Stein c'est très intéressant parce que ils ont ce sont elles en l'occurrence à son niveau et puis il y a la patronne deux femmes qui pilotent cette histoire ont développé dans la suite de Utoa Utoia donc ils ont ils ont développé tout un travail mais assez épidémiologique tu pourras évoquer mais très centré sur l'épidémiologie mais à mon avis ce sont eux pour l'instant qui sont allés plus loin il y a les Etats-Unis avec Hearst beaucoup moins j'ai beaucoup de mal on a beaucoup de mal dans les liens avec les Anglais sur la transdisciplinarité le truc de Hearst aux Etats-Unis c'est superbe mais je l'ai évoqué un petit peu il attend nos résultats justement pour qu'on puisse dialoguer parce que lui n'a pas fait de suivi de cohorte n'a pas fait de l'audiovisuel et ça change tout ça change tout parce que on a exploité ces données encore une fois c'est un copain en plus on a accès à ces données quand il y a une question ouverte une personne qui remplit son questionnaire ça va être trois paragraphes moi je me souviens d'un cas qui a un cas limite mais un gars qui était au Bataclan je lui pose la première question je lui dis racontez-moi le 13 novembre son 13 novembre avant la première relance pas la deuxième question la première relance c'est-à-dire le moment où la personne s'est arrêtée de parler où je suis intervenu il s'est passé une heure et demie parce qu'il a commencé en me disant j'ai une très bonne mémoire allez-y bon effectivement ce que je veux dire c'est que là il y a des choses qui se font en Espagne mais à chaque fois c'est me semble-t-il c'est très spécialisé en Espagne ils ont eu en plus des problèmes de crédit donc ça a duré un an très psycho ils ont quand même commencé à travailler sur les objets qui ont été conservés tracés et qui signent la mémorialisation c'est ce qu'ils font actuellement à Manchester mais le reste ils ne le font pas et c'est ce qu'on a fait beaucoup en France et aussi le 11 septembre donc on a de façon assez parcellaire mais en étude globale on ne l'a pas cherché ce n'est pas le problème c'est vrai que c'est une première mondiale en étude globale transdisciplinaire de cette ampleur et en suivi de cohorte voilà ok merci une autre question oui madame merci bonjour je m'appelle Camille je suis psychologue auprès des militaires j'avais deux questions monsieur Eustache je voulais savoir si vous aviez un avis sur les travaux de monsieur Bessel Van Der Kolk qui a aussi écrit un livre avec tout un chapitre sur les modifications cérébrales suite au traumatisme et notamment par rapport aux recommandations qu'il fait justement pour pallier à ces modifications cérébrales et monsieur Péchanski je voulais savoir si vous pensez qu'il y avait un rapport entre le traumatisme vicariant et la mémoire collective par rapport par rapport au traumatisme des personnes pour le livre je suis désolé je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas je ne peux pas vous répondre je voulais dire un mot sur Albax parce que je pense qu'on a besoin dans le travail que l'on fait de père fondateur on a besoin de théoriciens alors évidemment on ne va pas rester à Albax mais quand je fais des conférences ici et là souvent soit je pose la question directe ou de façon indirecte j'essaie de comprendre la connaissance qu'a le public de cet auteur et c'est quasi binaire les philosophes et les sociologues on ne va pas leur demander qui est Albax parce qu'ils vont nous jeter des tomates ce n'est pas une question qu'on pose les psychologues et les neuroscientifiques évidemment avec quelques exceptions ne connaissent pas Albax Albax qu'est-ce que c'est qu'Albax ? donc Albax il a voulu rapprocher certes les disciplines on peut dire que ça a été un échec parce qu'Albax les cadres sociaux de la mémoire je pense que c'est un livre que nous devrions tous avoir lu 1925 en fait c'est que le contexte de la mémoire c'est y compris un contexte social et un chapitre s'appelle la mémoire autobiographique la mémoire autobiographique c'est une mémoire sociale qui est empruntée vous voyez qui est emprunte aux cadres sociaux c'est ce cadre social qui fait que j'ai une mémoire autobiographique alors que les psychologues dont je fais partie bon je pense qu'on a fait progresser le concept de mémoire de mémoire épisodique après Tolving de mémoire autobiographique après Conway mais en fait on l'a enquistée dans une mémoire éminemment subjective et éminemment individuelle c'est à dire qu'on est parti d'Ebinghaus avec une vision purement individualiste de la mémoire et on l'a un petit peu colorée de subjectivité mais on est passé complètement à côté du cadre social et c'est ça qu'il faut qu'on qu'on mette en place de façon moderne et le programme c'est son univers théorique son univers théorique c'est qu'il faut réussir à mettre ensemble ces différentes études qui avancent alors bien sûr là on est confronté à des difficultés d'études qui viennent d'horizons divers de méthodologies diverses même si on les a conçues ensemble qui sont stockées il y a des aspects techniques il y a des aspects de protection des données il faut qu'on est confronté à des difficultés multiples mais ce sont ces questions là auxquelles il faut répondre alors je vais faire le complémentaire c'est à dire que nous Bartlett on ne connait pas 1932 Bartlett or c'est du côté des psychologues celui qui de façon la plus spectaculaire c'est coltiné à la question du collectif vous posiez une question à Péchanski vous pouvez préciser exactement ce que vous entendiez par votre question le traumatisme vicarian c'est un traumatisme qui se transmet en fait en fait c'est le récit des autres qui peut traumatiser une personne qui entend un propos ça veut dire qu'on peut voir une même sémiologie chez deux personnes alors qu'il y en a un qui a été exposé à l'événement traumatique et l'autre qui a juste seulement entendu le récit de cet événement là c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicarian par apprentissage d'autrui et je voulais savoir si vous pensiez que ça pouvait avoir un rapport avec du coup cette mémoire collective alors oui pour deux raisons la première c'est une question théorique c'est la définition de la mémoire collective là on y on a maintenant essayé d'avancer dans notre réflexion sur la mémoire collective on voit tous les tous les vecteurs traditionnels ce que en fait Asman appelle la mémoire culturelle c'est à dire tout ce qui est commémoration éducation médias etc bon et puis il y a ce qui se passe dans les relations interpersonnelles qu'on pourrait appeler mémoire partagée qui relève de la mémoire collective et ça c'est très mal connu qu'est-ce qui se passe au sein de la famille on n'est pas on n'est pas dans la mémoire individuelle on est déjà dans la mémoire collective et on est dans l'interaction qu'est-ce qui se passe entre des jeunes par exemple qui discutent avec leurs copains qu'est-ce qui se construit là il suffit de voir les comportements même les comportements politiques en sociologie électorale il y a une très grande proximité entre le vote des enfants entre 18 et 25 ans bon globalement ils sont un peu plus à gauche que les parents mais il y a vraiment une très grande proximité dans leur vote que celui des parents donc c'est un peu la même logique or ça c'est quand même très largement terra incognita pour ce qui concerne en tout cas notre discussion il y a une deuxième façon de répondre à votre question vous me direz si ça vous suffit mais c'est sur les limites du DSM 5 est-ce qu'on peut considérer qu'on subit un trouble de stress post-traumatique si on n'a pas été directement au contact de l'événement est-ce que par exemple pour prendre un cas qui est plus lointain encore que celui que vous évoquez pas un récit direct l'influence des médias l'influence du récit porté par les chaînes d'informations en continu je souviens de discussions régulières avec Boris Cyrulnik qui dit mais on voit très bien qu'il y a des gens qui sont très loin de l'événement et qui pourtant développent un trouble de stress post-traumatique et c'est passé par les médias moi la seule chose que j'ai faite parce que vraiment je ne suis pas compétent mais simplement dans une intervention dans les interventions que j'ai eues parce qu'on est très sollicité par les médias autour de ces questions parce que ça les sensibilise vu l'événement quand je me trouve face dans les chaînes d'info en continu et qu'on a abordé ces questions je leur dis attention parce que c'est là où le CSA doit intervenir dans les règles les règles éthiques parce que s'il faut dire à des chaînes d'éviter de montrer le dispositif policier alors que le terroriste est encore à l'intérieur je pense que ça on devrait à peu près être d'accord là-dessus si on doit éviter que la journaliste de France Télé à Nice sur la prom tente son micro sous le nez d'un gars complètement effondré qui a sa femme et son gosse qui sont morts à côté en lui demandant comment ça va je pense que ça tout le monde sera d'accord mais si on leur dit attention dans la façon dont vous travaillez vous reproduisez le ressassement qui est le ressassement même du trouble de stress post-traumatique et vous allez réveiller des troubles de stress post-traumatique et vous allez en plus créer des pathologies sans doute différentes mais des pathologies proches du trouble de stress post-traumatique chez des personnes qui n'étaient pas au contact de l'événement donc je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions mais effectivement ça a des conséquences alors on pourrait aussi mettre sur un divan tous ceux qui ont fait les entretiens qu'on a eu là pendant l'étude Mille et pour savoir dans quel état ils sont oui merci il est 7h je vais prendre encore une question si vous voulez madame merci beaucoup je m'appelle Lise Elin Sterna je suis médecin chercheuse en Norvège j'ai eu la chance de travailler ici en France avec vous où on fait maintenant une étude comparative entre la Norvège et la France sur les soins mais en Norvège on n'a pas on n'a pas de programme transdisciplinaire malheureusement pas et je voudrais d'abord vous féliciter car ça a vraiment dû être un travail énorme de faire ça suite à un événement tellement traumatique c'est extrêmement compliqué de monter un projet de recherche après de tels événements et je pense que ce qui a été soulevé ici aussi pour l'Europe ou d'autres pays je pense que ce serait très bien aussi pour votre étude d'avoir des études ou des programmes transdisciplinaires dans d'autres pays le problème c'est que les attentats terroristes ils sont imprévisibles donc il faut faire une sorte de protocole pour un événement on ne sait pas où c'est et quand mais quelque chose pour que quand ça arrive dans un autre pays qu'ils ont un protocole où ils peuvent monter un programme transdisciplinaire où ils ont aussi des études où il y a des mesures comparables donc je m'imagine que vous avez déjà beaucoup de travail ou je sais que vous avez beaucoup de travail mais là aussi en quelque sorte ça serait très bien aussi d'avoir un travail ou une réflexion autour de un attentat dans un autre pays européen par exemple comment pourrait-on créer un protocole qui faciliterait de mettre en place un programme transdisciplinaire aussi dans un autre pays merci pour cette question générale qui est tout à fait dans le style peut-être on peut demander à nos deux orateurs de dire les mots non pas de la fin mais les mots du début c'est-à-dire les perspectives rapidement avant qu'on termine alors moi je dirais très rapidement merci lise bien sûr que cette perspective internationale c'est un petit peu un petit peu gênant de dire on va vous présenter un protocole et puis on attend le prochain attentat et vous en faites pas on aura tout ce qu'il faut le moment venu mais c'est vrai que c'est quand même autour de cette question d'un protocole qui peut immédiatement être utilisé par exemple c'est exactement ce qu'on a fait avec les belges sauf que les belges n'ont pas eu les moyens financiers pour développer ça on leur a dit mais on vous fait gagner six mois en gros donc allez-y et on n'a pas pu trouver de solution bon donc les débouchés c'est quoi ça veut dire que ça veut dire qu'actuellement on est à dix dix thèses qui ont été lancées deux endroits trois en neurosciences deux en épidémiologie une en sciences politiques une en sociologie et voilà et uniquement sur le programme et donc ça et plus les postdocs qui nous accompagnent et c'est vrai que ça pour nous c'est ça c'est formidable parce qu'en même temps c'est pour les jeunes qui moi le modèle pour faire l'interdisciplinarité c'est les thèses codirigées donc ça je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est la façon d'introduire auprès des jeunes l'interdisciplinarité par la base par le vraiment le contenu Francis je ne vais pas conclure c'est pas ça mais je voudrais dire trois choses la première chose c'est la nécessité effectivement de mettre en place des études à l'échelon européen c'est très important après il faut voir le contexte etc mais j'espère que pour 2021 nous arriverons à quelque chose deuxième point je l'ai un peu dit dans une intervention précédente mais une des difficultés c'est au niveau des data des big data de comment fusionner au delà d'une simple corrélation les différentes données que nous recueillons là c'est un vrai thème de recherche très excitant en même temps très très difficile et là il faut aussi qu'on soit accompagné par des équipes dont c'est la spécialité et puis troisièmement peut-être revenir à la clinique notre clinique notre clinique de la mémoire notre compréhension des maladies de la mémoire je pense qu'elle va évoluer significativement si on prend en compte la dimension de l'environnement de la personne et autant on a développé dans ma discipline qui est la neuropsychologie ces 20 dernières années des méthodologies pertinentes sur le plan cognitif sur le plan des explorations du cerveau je pense que les progrès ont été considérables par contre on est resté extrêmement timide sur la compréhension de tout ce qui entoure l'individu et là il y a une nouvelle sémiologie et une nouvelle nosographie à reconstruire qui est extrêmement intéressante et là c'est en travaillant ensemble qu'on y arrivera c'est pas les psychologues avec les psychologues ou les neuroscientifiques avec les neuroscientifiques il faut vraiment qu'on arrive à briser ça et il faut que le système académique nous y accompagne voilà merci beaucoup écoutez je pense qu'on va si vous voulez bien terminer cette soirée mais je voudrais dire deux mots à ce sujet premièrement vous nous avez offert ce soir vraiment matière à penser sur des sujets qui sont fondamentaux pour l'Institut d'études avancées puisque Simon-Luc vous en a parlé en quelques mots au début de cette soirée je voudrais vous rappeler enfin pour ceux qui ont suivi un peu la vie de l'Institut que depuis plus de trois ans maintenant sur l'initiative de Isaac Fried qui est un neurochirurgien et neurophysiologiste et avec un groupe complètement interdisciplinaire il y a eu ici un travail sur trois ans avec trois grands symposias et des groupes de travail sur le syndrome E le syndrome E c'est les gens qui sont capables de fusiller ou égorger une trentaine de personnes de les jeter dans une fosse et de rentrer à la maison et tous les voisins disent mais c'est très étrange il est tellement gentil c'est un bon père de famille et donc Isaac Fried a fait il y a maintenant presque une dizaine d'années un texte il est médecin dans lequel il a décrit ce qu'il avait appelé le syndrome E c'est à dire que le fait que ces gens là et ça n'est pas c'est d'une grande actualité mais évidemment c'est une chose qui remonte dans l'histoire très très loin ce sont des gens qui agissent toujours en groupe qui en général agissent au nom de normes ou d'idéologies ce ne sont pas des serial killers pas du tout ce ne sont pas des psychopathes non plus ce sont des gens normaux je dirais comme vous et moi et donc le problème de ce comportement répétitif en plus d'après la liste qui avait été faite a donné lieu pour qu'on essaye de le comprendre un énorme travail qui a été fait d'ailleurs il y a un livre qui est en train d'être édité qui sera publié chez Odé Jacob New York en anglais l'année prochaine sans doute et donc ce type de réflexion telle que nous ont offert ce soir Denis Peschansky et Francis Eustache ça fait vraiment partie je crois de ce programme Cerveau Culture et Société ici avec lequel on essaye avec une grande modestie et moi j'admire beaucoup la façon dont ils nous ont parlé justement de leur travail sans en faire une description normative ça fait partie tout à fait de l'esprit qu'on essaye avec Gréty Myrdal avec le directeur de l'institut Sadie Lalou avec Simon Deluc et tous les fellows de cet institut de développer vous savez qu'ici il y a chaque année une vingtaine de fellows qui sont choisis par un comité scientifique international d'ailleurs et j'en profite pour vous le dire parce que l'appel d'offres pour le programme 2020 vient d'être lancé il y a quelques jours et sur ces sujets-là comme sur d'autres si vous avez l'occasion de susciter des candidatures de personnes étrangères qui bien sûr doivent être d'un bon niveau mais ça peut être des jeunes ou des moins jeunes n'hésitez pas à nous aider à susciter des candidatures pour que des chercheurs revenus du monde entier puissent venir et travailler justement en collaboration sur ces sujets difficiles parce que cet endroit est un endroit improbable il est magnifique mais il faut lui donner une chance de continuer à nous permettre ces réflexions avancées en quelque sorte et merci à vous deux au nom de tout le monde je crois pour la soirée que vous nous avez donnée ce soir merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021